Bonjour l'équipe, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Talker, on est sur la troisième vidéo de la série des lois du temps et aujourd'hui nous avons abordé une loi qui me concerne, en tout cas qui me concernait tout particulièrement. Nous allons parler de la loi de Laborie. Laborie, Laborite, vous le dites comme vous voulez, on va vous en parler maintenant. Tout d'abord, parlons de monsieur Laborie, donc Henri Laborie qui était un chirurgien et neurobiologiste qui a vécu dans les années 1900. Alors, il faut savoir qu'il s'est intéressé pour le coup, lui, au comportement humain et à la part de comportement animal dans le comportement humain. Et oui, parce que nous sommes des mammifères et instinctivement nous avons des comportements qui ressemblent beaucoup aux animaux. Et en l'occurrence, lui, sur quel aspect ? Il a posé le doigt sur le fait que l'homme d'instinct va chercher justement à fuir ou à combattre la douleur ou l'ennui. C'est-à-dire que tout ce qui crée chez nous de l'ennui ou de la douleur, on va l'éviter. C'est un peu comme moi à l'époque où on me disait, Yanis, il faut que tu fasses cette tâche-ci. Sauf que moi, cette tâche-là, clairement... J'ai vraiment fait cette tête. J'ai fait cette tête. Je suis dans une sincérité totale, là, les gars. Là, vous êtes à la maison, je vous le dis. Bon, allez, on est reparti. Clairement, elle ne me plaisait absolument pas. Donc, je lui disais, oui, oui, t'inquiète, je la ferai plus tard. Eh oui, sauf que ça, c'est ce qu'on appelle remettre à plus tard, remettre au lendemain. Eh bien, vous connaissez la suite. La problématique, c'est qu'à force de rechercher la satisfaction immédiate, parce qu'en fait, c'est ça la problématique, c'est que l'homme va toujours chercher à faire la tâche qui lui plaît le plus. Sauf que quand on a fait une tâche qui nous plaît beaucoup, déjà, d'une part, on est fatigué parce qu'on a travaillé, donc on a rempli cette tâche. Mais par la suite, la problématique, c'est qu'il nous reste la tâche ingrate, celle que nous n'aimons pas, celle qui nous crée de la douleur ou de la peine, ou encore de l'ennui. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, bien évidemment, on va la reporter au lendemain, puis encore la reporter au lendemain. Et ça peut durer comme ça très 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 longtemps. Donc, par exemple, je vous donne une idée, vous êtes salarié, vous devez appeler un client mécontent. Oui, oui, je l'appellerai plus tard. Ah, mais le problème, c'est que ton client mécontent, il est en train de t'attendre. Et plus il t'attend, plus il est mécontent. Toi, plus tu le laisses attendre, plus tu sais que le contacter, ça va être une épreuve compliquée. Ça, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Et il va falloir que tu trouves une solution, et qu'en fait, tu te mettes un petit coup de pied là où je pense. Et surtout, que tu te pousses à commencer à faire les tâches qui te plaient le moins, le plus rapidement possible. Parce que plus vite c'est fait, mieux tu te sens. Alors, là, en fait, l'outil, la technique, la façon de faire pour justement arrêter de procrastiner, parce que ça vous fait procrastiner. parce que très souvent, les étapes, les tâches qui sont les plus difficiles à faire sont celles qui nous font le plus avancer dans notre travail. Alors que ce soit pour un salarié, que ce soit pour un entrepreneur, ou bien même dans votre vie personnelle, les tâches les plus compliquées ou celles qui vous rébutent le plus, ce sont souvent celles qui ont le plus gros impact en fait sur votre évolution. Alors, la technique à mettre en place, elle est très simple. Très simple, sur le papier, un peu plus compliqué en termes de mise en place. Moi, ça a été un travail sur une longue période. Et aujourd'hui, j'arrive justement à me conditionner. C'est devenu une technique, j'ai envie de dire, systématique qui me permet moi d'avancer beaucoup plus rapidement. Ça va être tout simplement de mettre en place en fait tout d'abord une liste de tâches. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va vous pousser aussi à prendre du recul sur vos objectifs et sur les tâches que vous avez à remplir et donc à commencer à planifier vos journées. Donc ça, c'est extrêmement important. Et une fois que vous avez réussi à planifier vos journées, vous allez donc pouvoir mettre en place une liste de tâches, mais une liste de tâches qui va être sous forme d'échelle de la difficulté. C'est-à-dire que dès que vous arrivez le matin, la première chose que vous faites, c'est la chose que vous appréciez le moins, qui est pour vous la plus difficile, qui va créer chez vous le plus de douleur, le plus d'inconfort, la tâche qui vous ennuie le plus en fait, afin qu'une fois que cette tâche-là soit faite, il ne vous reste que les tâches qui vous amusent ou les tâches qui vous plaisent à mettre en place. Alors ça va être extrêmement important aussi d'ajouter quelque chose dans cette liste de tâches. Ça va être une sorte de récompense. Et oui, on est des êtres humains, mais on est aussi encore des enfants, même quand on a un certain âge. Et on fonctionne toujours avec la carotte et le bâton. Et donc il est important, une fois que vous avez fait une tâche ingrate, quelque chose qui ne vous plaît pas, d'être récompensé pour ça. Alors d'une part, pour que systématiquement, vous puissiez le faire tous les jours sans vous dire « Oui, mais je vais le faire, mais je n'ai aucune récompense », qui va vous permettre de créer une sorte de cercle virtueux, qui va vous permettre en fait de mettre en place cette technique de façon quotidienne et de l'incorporer tout comme une routine en fait dans votre travail. Et c'est extrêmement important de réussir à vous récompenser. Après, chacun ses récompenses, vous pouvez vous donner les récompenses que vous voulez et que vous soyez salarié, entrepreneur, vous avez différentes possibilités entre guillemets, différentes libertés. Moi par exemple, une fois que j'ai rempli mes tâches ingrates, la première chose que je fais, c'est soit me mettre un petit manga qui dure une vingtaine de minutes, c'est ma récompense, c'est un peu comme si je faisais ma pause, ou bien d'aller manger quelque chose parce que j'adore les mangas et manger. Plutôt pas mal comme technique. En tout cas, ça marche bien pour moi et je vous invite pour le coup à vous trouver cette récompense qui va vraiment vous donner envie de continuer à mettre en place cette routine. Il y a aussi autre chose qui est important à prendre en compte, c'est que quand vous arrivez à commencer votre journée par la tâche la plus difficile, la plus ingrate et qui va aussi vous permettre d'avancer le plus, puisque c'est tout le temps comme ça, ça va créer en vous un sentiment de satisfaction, un sentiment de confiance en vous, vous allez vous respecter. Parce que oui, vous n'êtes plus cette personne qui procrastine et qui continue à écouter ses passions et ses envies, mais vous allez vraiment être cette personne responsable qui est capable de mettre ses envies au second plan et de faire des efforts pour pouvoir avancer. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va booster votre confiance en vous, ça va booster la croyance que vous avez en vous et ça, ça n'a pas de prix et c'est ce qui va vous permettre de durer sur le long terme. Voilà ce que nous apprend la loi de Laborie. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et pour tous ceux qui ont déjà mis en place cet aspect difficulté-récompense, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelles sont les récompenses que vous vous octroyez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Talker.